Avec ses bars d'immeubles, ses nouvelles routes, ses hôtels flambant neufs et ses travaux interminables, Sochi est devenu méconnaissable. Depuis qu'elle a appris qu'elle accueillirait les Jeux Olympiques en 2007, la ville s'est transformée en un énorme chantier à ciel ouvert. Les habitants sont partagés sur cet incroyable lifting. Maintenant tout va bien, les gens voient les résultats. Ce qui a été fait sur le plan social, les routes, les travaux. Et la ville s'est vraiment métamorphosée. Avant c'était vraiment très joli ici. Il y avait beaucoup de roses, de fleurs et maintenant il y a beaucoup de poussière et de boue. Il n'y a rien de bien. Vraiment on aurait mieux fait d'organiser ces Jeux ailleurs qu'à Sochi. Dans le centre-ville, le musée d'histoire est la mémoire de cette ville du Caucase. Au 19e siècle, une centaine d'ethnies et de nationalités vivaient dans la région. Après avoir été rattaché à l'Empire russe, Sochi est devenu une destination appréciée de l'élite russe, une petite station balnéaire de 30 000 habitants au début du 20e siècle, prisée des moscovites et des péterbourgeois. Mais la ville connaît son véritable essor à partir de 1933, quand Staline a des rêves de grandeur. Le dictateur y fait construire une de ses dachas et Sochi doit devenir une vitrine du communisme à montrer au reste du monde. Sochi, c'est la ville des mythes et de la réalité. D'un côté, la ville des mythes qui devait montrer comment les gens vivaient sous le socialisme et ensuite sous le communisme, c'est une utopie. Et de l'autre côté, c'était la réalité. La réalité de l'époque, la pauvreté. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Sochi deviendra un lieu de repos pour les soldats soviétiques. Durant la guerre froide, ces sanatoriums ensoleillés seront prisés par les astronautes de retour de l'espace. Yuri Gagarin, le plus connu, a même laissé un petit mot. Oleg Kozinski est architecte. Installé à Sochi depuis 25 ans, il a été aux premières loges pour observer la mutation de la ville. Le développement, très encadré sous l'ère soviétique, a laissé place à une urbanisation sauvage à la chute de l'URSS en 1991. Une jungle qui s'est accentuée depuis l'annonce des Jeux olympiques d'hiver. Les avantages, c'est le nouveau réseau de transport et d'infrastructures. Voilà les avantages. Les inconvénients, c'est l'hyper-urbanisation dans un délai très court. Il y a plus d'architecture que de nature. Voilà l'inconvénient. Parce que ce qui importe dans une station balnéaire, c'est la nature. Et l'architecture doit être au deuxième plan. De paroles d'architectes, une urbanisation aussi rapide serait unique au monde. Un choc psychologique pour beaucoup d'habitants qui ne reconnaissent plus leur ville et un coup dur pour la nature d'une région jusqu'à leur préserver.